Bonsoir Elisabeth, bonsoir tout le monde, bonsoir Benoît Hamon, vous allez bien ? Et vous ? Oui, très bien. Bonsoir Maxime, 5 sur 5 particulièrement bien préparé ce soir. Si j'osais, je vous dirais qu'il a été préparé en amont, mais je vais laisser les taquineries pour Patrick Cohen. C'était bien, bravo. 4 jours qu'on est sur ce 5 sur 5, 4 jours qu'on vous suit Benoît Hamon et on va voir ça dans un instant à l'Elisabeth. Oui, on commence d'abord avec une prévision. Oui, une prévision, une prédiction, c'était en octobre dernier, Benoît Hamon, vous étiez l'invité d'Europe 1, l'invité de Jean-Pierre Elkabach. Benoît Hamon, monsieur le candidat, bientôt vous allez obtenir la victoire que vous attendez depuis longtemps. Dites-moi laquelle, celle d'être président de la République, j'espère. La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite gagne ? Parce que vous êtes très actif pour réussir la défaite de votre camp. Vous êtes en pleine forme ce matin. Qui va penser dans ce pays que Benoît Hamon est responsable de la division de la gauche ? Et qui va penser ? Mais qui, après Jean-Pierre Elkabach ? Mais bien un rêve que Benoît Hamon peut être président de la République. On vous souhaite tous les postes. Oui, mais parce que ça n'est pas un rêve. Qui peut imaginer Benoît Hamon, président de la République ? À l'époque, vous n'étiez pas encore le candidat du PS. Est-ce que vous avez encore droit aujourd'hui à ce genre de questions ? Oui, mais les mêmes qui pensaient que je n'étais pas qualifié pour être le candidat à la primaire pensent la même chose pour les élections présidentielles. Si je vous fais une confiance qui continue, ça me porte bonheur déjà. Non, mais je suis assez frappé par cela. C'est-à-dire que je vais vous prendre une discussion que j'ai avec un certain nombre de ceux qui font ma campagne. Faut-il changer de campagne parce qu'on est passé de la primaire à la présidentielle ? Faut-il s'attaquer à des parts de marché électorale ? Un peu de Macron ici, un peu de Mélenchon là, etc. Moi, je ne le crois pas. Je pense que la donnée essentielle de la primaire et celle que l'on retrouve dans toutes les démocraties occidentales, c'est qu'au sens large, les jeunes actifs, 18-30 ans, aujourd'hui font irruption dans les processus politiques et avec des demandes qui sont très différentes de celles de leurs parents sur la protection sociale, sur le travail, sur la protection de l'environnement. Moi, je veux continuer, alors pas ne m'adresser qu'à eux, évidemment, mais je veux continuer à m'appuyer sur ces dynamiques sociales, démocratiques et politiques. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas, moi, tout bouleverser. Et les aveugles d'hier sont encore les aveugles d'aujourd'hui. Et on va parler de notre campagne. Mais j'imagine que Patrick Cohen doit constater ça comme journaliste de premier plan. Mais qu'il y a quand même aujourd'hui une humeur... On laisse Patrick à l'écart, on parle de votre campagne, Benoît Hamon. Je l'ai dit, ça fait 4 jours que nos reporters vous suivent pour ce 5 sur 5. Ce week-end, vous inauguriez votre QG de campagne dans le 10e arrondissement de Paris. Évidemment, notre journaliste Tancred Bonora était là, 1500 mètres carrés. Donc, ambiance start-up, post-industriel, un QG entièrement équipé, douche incluse. Je le précise, on a tout visité. On a visité votre bureau aussi. Regardez, le voici. Le voici, Mohamed Ali continue de vous suivre partout. Ordinateur branché sur France Inter, Fayot. Et là, attention... Je ne savais pas. Attention, si vous le saviez. Non, mais je sais ce que je voulais écouter. Attention, la question qui tue. En quoi votre QG vous ressemble ? Est-ce qu'il y a du bois ? Non, je le trouve très scandinave, par certains aspects. Le côté scandinave de Benoît Hamon. Le QG est inauguré, reste à présenter. Parce que ma compagne est... Eh oui, reste à... Le boîtier scandinave. Reste à présenter. Oui, mais bon, ça, tout le monde le dit. Il fait cru dans tous les journaux, donc je peux le dire. Moi, je ne voulais pas aller là-dessus. Vous avez vu, Javier ? Oui, mais bon, c'est pour ça. Le QG est inauguré, reste à présenter l'équipe de campagne. Jean-Marc Germain, Mathieu Annotin, vos directeurs de campagne, tous les deux députés. Aurélie Philippetti, porte-parole. Frédéric Espagnac, très très proche de François Hollande, porte-parole aussi. L'économiste Thomas Piketty fait partie de vos conseillers. Est-ce que dans votre équipe de campagne, aujourd'hui, il y a votre futur Premier ministre ? Bonne question. Sans doute, peut-être que dans l'équipe qui s'enrichira... Vous n'y avez pas réfléchi ? Ah, il faut qu'elle s'enrichisse pour qu'il y ait un Premier ministre ? Je ne répondrai pas à cette question. Bon, vous avez dit que c'était quand même une bonne question. Oui, oui, mais excellente. Votre équipe... J'ai récolté des bons points. Votre équipe, on est allé la voir. C'est vrai que la réponse est moins bien notée. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si je vous dis oui, tout le monde va se dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis la réponse... Peut-être. Ah, peut-être, c'est pas mal, peut-être. Votre équipe, on est donc allé la voir. Ça va peut-être vous aider dans votre choix. Avec une question en tête, quelle est votre principale qualité ? Quelle est la principale qualité de Benoît Hamon ? Il est cool. Il n'est pas dans l'idée qu'il a raison par principe tout seul. Il accepte la contradiction. L'humilité. L'écoute. La franchise. D'abord, il est sérieux, il bosse beaucoup, il a d'humour. L'inventivité. L'inventivité, ils sont sympas, hein ? C'est sympa, oui. Attendez, les défauts maintenant. Principal défaut. Ah oui. Son défaut ? Son défaut... C'est dur, votre question. Fayot, Mathieu Annotin, les autres, on n'a pas dû trop les pousser. Son défaut ? Il est un peu bordélique. Son défaut ? La timidité. On joue au rugby ensemble et franchement, il ne fait pas des bonnes passes. J'ai joué au rugby avec lui et parfois, il est un peu perso au rugby. Annotin m'a dit la même chose. C'est marrant, c'est dingue. Je résume, bordélique, timide, perso, le président idéal. Oui, si vous voulez. Oui, voilà. Il manque qu'il est président. Mais ce n'est pas vrai que je suis perso au rugby. Oui, quel soit, c'est ce qu'il dit. Je jouais lié, mais je récupère à la fin la balle. Oui, forcément. Vous êtes le dernier marqué dans l'ambé. Quiconque aime le rugby, c'est qu'à ce moment-là, il faudrait essayer de se recentrer, de ne pas rester... Je vous le joue perso, mais pour des bonnes raisons. Lors de notre passage à votre QG, on est tombé sur une de nos vieilles connaissances. Souvenez-vous, c'était le soir du premier tour de la primaire. Grosse fiesta dans votre camp. Qu'est-ce que vous allez faire après cette victoire de Benoît Pont au premier tour ? Ce soir, je pense que je vais fêter, je vais célébrer, je suis sur un petit nuage actuellement. Quand je vois ces 35%, je vois aussi les tracks que j'ai distribués, quand il faisait moins de degrés, les affiches que j'ai collées quand il faisait froid. Et je me dis qu'enfin, on a réussi à apporter des idées. Là, j'en pleure de froid, mais franchement, je suis vraiment ému parce que ça me fait vraiment plaisir de me dire que je me suis engagé pour quelque chose de juste. Et ce jeune militant entièrement dévoué à la Causamont, il nous avait touché à l'époque, il est toujours là. On continue à coller des affiches dans le froid. C'est toujours le même truc. Il y a une affiche que j'ai collée, ça fait vraiment art moderne. C'est conceptuel, on va dire. Je ne suis pas sûr qu'on va la garder, celle-là. Benoît Hamon, son atolle ondulée, ça. Oui, c'est pas mal. C'est art moderne, effectivement. Les techniques de collage et les campagnes en général, ça fait des années. Il faut leur dire merci, vous vous ne vous rendez pas compte. Ça fait des années que vous connaissez ça ? Non, oui, mais on ne le voit pas, ça. Très sympa que vous ayez montré ce jeune homme. Oui, mais c'est très sympa parce qu'eux, ils ne demandent pas de gratification, pas de récompense, pas de méditation. Attendez, 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 ça n'est pas fini. Les techniques de collage et les campagnes en général, ça fait des années que vous connaissez ça. On va vous rappeler des souvenirs, 1995, campagne présidentielle, Lionel Jospin est candidat. A l'époque, vous êtes président du mouvement des jeunes socialistes. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ce sont les novices, les 100 grades de la politique. Des bêtes noires, ils en ont plusieurs. En une nuit, ils collent du Jospin sur du baladur, du Chirac et du Le Pen, avec tous les moyens du bord. Dans les meetings, ils sont au premier rang pour soutenir un candidat qu'il découvre jeune et sérieux. On ne contrôle plus. Il n'y a trop de monde. Il a tenu à ce que de vrais jeunes, non pas quelques apparatchiks ou députés qui ont 31 ou 32 ans soient auprès de lui, de vrais jeunes qui partagent les mêmes conditions d'existence que ceux à qui il s'est adressé ce soir. On est vieux à 31 ou 32 ans. Et ça, c'était juste pour le souvenir. C'était juste pour le souvenir. C'est vrai jeune. Des vieux de 31 ou 32 ans. J'ai une autre question piège, Benoît Hamon. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez en campagne hier ? À Châtenoy. Bien joué. Châtenoy dans le Loiret. Il y a un traité de Châtenoy. Châtenoy dans le Loiret. Visite de ferme. Je pensais qu'il avait Alzheimer en plus. Non, mais bon, j'ai déjà oublié ce que je faisais hier. Visite de ferme, mais avant d'arriver à la ferme. Départ en bus pour tous les journalistes depuis Paris. Des journalistes qui ont reçu ce message. Regardez. Attention, veuillez prévoir des chaussures adaptées au chemin de terre. On va voir le message. Tout le monde a respecté la consigne. Chemin de terre, ça se crie comme ça, non ? Oui, chemin de terre. Il y avait peut-être un S en trop. Regardez-moi ça. Tout le monde a respecté. A ITV, on a même sorti les bottes. Tout le monde a respecté la consigne, sauf un. Il arrive, le voilà. Voilà, super mocassin vernis pour Benoît Hamon. Bravo, monsieur Hamon. Non, mais j'avais... Non, non, obligé de slalomer. Je me suis fait de fabrication, j'avais une paire de rechanges. Obligé de slalomer sur la pelouse pour éviter les flaques debout. Visite à la ferme et nouveau concept. Je pense que vous tenez quelque chose. L'interview bergerie s'est réalisée sans trucage. Les journalistes n'entendent absolument rien. Les paysans non plus, Benoît Hamon. On est désolé, on n'entend rien. Très bonne idée. D'autant que ça vous a permis de faire une bien belle rencontre. Benoît Hamon, amoureux des bêtes. Pas trop quand même parce que ça laisse quelques poils au niveau de la veste. On va voir ça, hop, on va vite les enlever ces petits poils. La photo avec l'agneau, c'est un classique de la Vème République. Regardez ça. François Hollande, évidemment. Manuel Valls. Agneau et bête en tout genre. On a fait un patchwork. Marine Le Pen. Vive l'agneau, donc. Vive les bêtes. Et vive les patates. Et donc c'est ces sacs qui vont... Ça fait plaisir, là. On dira que c'est un message subliminal envoyé à Yannick Jadot qui a dû apprécier. L'agneau... C'est logique, les patates c'est bon avec le gigot. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Et tout est bio, Benoît Hamon l'a précisé. L'agneau, les patates, les joies de la campagne. Et quoi d'autre ? Avec parfois, vous allez voir, là on va remonter un peu en arrière, c'était au mois de septembre, des questions un peu bizarres. On a prévu des chiquettes. Vous en voulez ? Euh... En fait, sur une campagne présidentielle, donc... Non, mais je remontre là tout à l'heure. Est-ce que je peux vous proposer un pari si vous êtes élu en 2017 ? Ouais, ben, essaye toujours, je te dirais. Si vous êtes élu en 2017, comme Valbuena, vous courez tout nu sur les Champs-Elysées. Non. Ça, c'était pour France Info au mois de septembre. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis ? Ah, non, pas du tout. Maintenant que les chers se rapprochent. Non, non, mais je vous confirme que je ne courrai pas tout nu, non. Encore moins. Je poursuis ce 5 sur 5 avec une journée, on va changer de sujet, une journée compliquée de plus pour François Fillon. Les dernières 24 heures ont encore été agitées. Hier soir, alors que François Fillon est en vol de retour de La Réunion, une quinzaine de parlementaires frondeurs se retrouvent pour dîner à Paris autour du député Georges Fenech. Eux ont de plus en plus de mal à soutenir François Fillon et ils le disent même dans une lettre ouverte. Ils réclament un bureau politique des Républicains pour décider, je cite, des conditions dans lesquelles nous pourrions redonner espoir et confiance au pays. En clair, je traduis, ils veulent toujours un plan B ou ils voulaient hier soir toujours un plan B. François Fillon a décidé d'aller affronter ces députés-là ce matin à l'Assemblée. Il a voulu leur montrer qu'ils étaient clairement minoritaires. François Fillon a reconnu que toute cette affaire avait causé des dégâts dans son camp. Mais on peut gagner, c'est ce qu'il leur a répété ce matin, soutenu, en tout cas face caméra, par ses troupes. « Le fait d'avoir eu cette réunion et de sonner le rassemblement et l'unité derrière François Fillon, c'était nécessaire, c'est une bonne chose et on avance. » « Ce qui ressort de cette réunion, c'est que c'est François Fillon le patron, c'est lui notre candidat et je suis sûre que ce sera le futur bureau de la République. » « Il y a eu la difficulté depuis trois semaines. Ce qui compte, c'est que chacun soit bien rassemblé. Aujourd'hui, c'est bien le cas et unité derrière le candidat. » « Toujours pas de plan B. François Fillon sera candidat. Le frondeur Georges Fenech, contraint et forcé de rentrer dans le rang. Mais il reste inquiet. » « Nous avons appris ce matin que M. Fillon était déterminé à aller jusqu'au bout. Il nous a très clairement répondu qu'il n'a pas trouvé de plan B. Et que donc, il devait, c'était son devoir, d'aller jusqu'au bout de cette campagne. Nous sommes tenus de suivre François Fillon dans cette campagne présidentielle. » « Je ne peux pas vous dire que je suis optimiste parce que je ne le suis pas sur l'issue de cette campagne. » « Il y a un doute qui s'est installé sur sa personnalité. Je crains non seulement que nous soyons éliminés du deuxième tour d'exécution présidentielle, mais je crains aussi une déroute de notre famille politique. » « Les craintes de Georges Fenech, François Fillon tient malgré tout le gros de ses troupes, mais il n'a pas évité ce soir un nouveau missile du canard enchaîné. Cette fois, ça concerne son porte-parole, Thierry Solaire. Le canard affirme notamment qu'il est sous le coup d'une enquête préliminaire. Thierry Solaire aurait omis de régler une partie de ses impôts entre 2010 et 2013. Thierry Solaire, je le précise, affirme ce soir qu'il est à jour de ses impôts et il annonce qu'il va porter plainte contre le canard enchaîné. Benoît Hamon, vous, dans la même situation que François Fillon, est-ce que vous auriez renoncé ? – Oui. Oui, pourquoi ? Parce que, bon, sauf à ce qu'il soit… Ce qui choque, c'est à la fois le fait de pouvoir… On doute de la réalité de l'emploi, mais le salaire était quand même très très important pour une assistante parlementaire. Et puis c'est la répétition, il y a une forme de sentiment d'impunité. Alors moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des députés qui ont pu avoir des frères, des sœurs, des enfants, le camp souvent des enfants. C'est plutôt ça qu'on peut connaître à l'Assemblée nationale qui travaillait vraiment. Mais bon, je pense qu'il faut surtout mettre une frontière étanche maintenant entre un député et les membres de sa famille et interdire qu'on puisse embaucher comme collaborateur à un membre de sa famille. Mais honnêtement, moi, j'observe, moi, je fais campagne, je commente assez peu cette affaire. Je trouve que ça relève d'un vrai calvaire, mais démocratique et politique, parce que tout ça mine le débat. Voilà, on ne parle absolument pas projet contre projet avec François Fillon, on ne parle même pas avec Marine Le Pen. Cet événement sidère un petit peu, ou sature, pardon, l'espace public. Donc à sa place, moi, oui, j'aurais abandonné. Et on vous a entendu ce soir. Un coup d'œil plus léger, un coup d'œil ce soir, dans 5 sur 5, au compte Twitter de votre campagne. Votre équipe a customisé aujourd'hui votre slogan pour la Saint-Valentin, faire battre le cœur de la France. Ça, c'est votre slogan, faire battre le cœur de la France pour la Saint-Valentin, la fête des amoureux, qui a rattrapé l'un de vos directeurs de campagne ce matin, c'était sur LCI. Je ne suis pas un amour de passage, je ne suis pas un coup d'un soir. Ça, c'est Benoît Hamon qui parlait pendant la primaire. C'est quel type de dragueur politique ? Est-ce qu'il est collant ou maladroit ? Ni l'un ni l'autre. Non, il est quoi alors ? Écoutez, son slogan, c'est faire battre le cœur de la France. Oui, mais je ne suis pas un coup d'un soir. Pour la Saint-Valentin, ça va être faire battre le cœur des amoureux, tout simplement. Excellent. Ce n'est pas facile, mais cette porte-parole est-ce qu'il est collant ? Et alors ? Où est-ce que c'est ? Sur un malentendu, ça peut marcher ? Éventuellement, voilà. Sur un malentendu, ça nous a donné envie de poser une petite question de circonstance à quelques parisiens. Et si vous deviez passer la Saint-Valentin avec un candidat à l'élection présidentielle ? Avec Mélenchon. Fillon, mais là, je m'interroge. Peut-être Benoît Hamon, je ne sais pas. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il est beau. Sûrement Benoît Hamon. Pourquoi ? Parce qu'il me semble sympathique. Ah, moi, c'est Fillon. Malgré tout ce qu'on dit. Benoît Hamon, oui, peut-être. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il est d'origine un peu espagnole. Je ne sais pas, non ? Non, c'est Vals qui était d'origine. Ah, c'est Vals, ça. Bon, je les confondre à tous les deux. C'est pas Ramon, c'est Hamon. Oh, elle est pas mal aussi celle-là. Oh, forme olympique. Madame a confondu. Et sinon, vous faites quoi ce soir pour l'un Saint-Valentin ? Qu'est-ce que vous avez prévu alors pour cet Saint-Valentin ce soir ? Eh ben, écoutez, rien parce qu'on est malades tous les deux un peu, donc le champagne ne va pas passer. On va peut-être améliorer l'ordinaire. C'est-à-dire, comment on fait pour améliorer l'ordinaire ? Pour mon épouse, je ferai une mousse au chocolat. Un petit apéritif avec mon mari, c'est tout. Alors ce soir, on va prendre l'avion pour rentrer à Toulouse. On va aller boire un coup au Halle, voilà. Ben, rien de spécial. Je crois que j'ai ralé de match. Et voilà, PSG, Barça, campagne entre parenthèses ce soir, Benoît Hamon. Vous faites quoi ? Non, là, juste après, j'ai une réunion. Ah, c'est pour la Saint-Valentin ? Vive la Saint-Valentin. Non, ben oui, ça va pas être... Quel genre d'amour êtes-vous ? On a la réponse. Ce soir, j'ai réunion. Non, mais c'est un peu l'élection présidentielle. Mais après la réunion, je rentre à la maison. Après la fin du match, surtout, non ? Donc c'est une réunion vers la Libye ? Non, je vous assure, je vais à l'Assemblée nationale. Ah bon, attention, on vérifiera. Merci Maxime, merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir...